Je vais partir plus que l'année prochaine. Je vais partir. 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 Je vous invite à une espèce d'aventure de pensée, d'aventure de réflexion en commun autour de ce qu'on pourrait appeler une théorie de la pratique. Alors, théorie de la pratique clinique, bien sûr. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle d'ailleurs. Ça s'appelle théorie de la pratique clinique. Je crois qu'il faut commencer par une espèce de constat, c'est qu'il n'y a pas, pour l'instant, véritablement, de théorie de la pratique clinique qui soit installée, qui fasse autorité, sur lesquelles on puisse tranquillement s'appuyer pour essayer de penser ce à quoi vous êtes confrontés maintenant et ce à quoi vous serez confrontés dans le futur. Vous m'entendez ? Il est d'essayer de voir si on peut dégager. Et à l'heure actuelle, je pourrais dire les linéaments, les quelques-uns des repères fondamentaux qui pourraient constituer les fondements d'une théorie de la pratique clinique. Alors, de la pratique clinique au singulier, ce qui veut dire des pratiques cliniques, mais ce qui veut dire aussi de toutes les pratiques cliniques. Alors, là encore, de toutes les pratiques cliniques qui soient de véritables pratiques cliniques, c'est-à-dire dans lesquelles il y a une démarche qui se met au chevet, à l'écoute du fonctionnement psychique des sujets, des patients, des souffrants que nous rencontrons. Et qui se mettent à cette écoute avec un certain nombre d'hypothèses qui, d'une certaine manière, peuvent dialoguer avec la théorie psychanalytique. Pour la bonne raison, c'est qu'actuellement, la théorie psychanalytique est la théorie la plus consistante qu'on ait à se mettre sous la dent quand on veut se pencher sur ce qui se passe chez un sujet humain, qu'on veut essayer de le rendre intelligible, qu'on veut essayer de le comprendre. J'ai regardé un peu. Moi, je suis psychanalyste, mais si on me propose mieux, je changerai. Le problème, c'est qu'actuellement, il n'y a pas mieux. Et il n'y a pas mieux en particulier pour tout ce qui concerne le type de problématiques cliniques auxquelles vous êtes confrontés. Très souvent, on est devant la situation suivante. Il y a des gens qui ont un certain niveau de souffrance, de grandes difficultés, d'insertion sociale, de fonctionnement psychique, de socialisation, etc. Et ces gens-là, quand on fait le tour de ce qu'on peut leur proposer avec un but un peu, non pas simplement soignant, au sens où soigner les gens, on peut toujours effectivement les soigner avec un arsenal de psychiatrie biologique, avec des exercices à faire à la maison, avec toute une série de réponses qui sont des réponses toutes faites. On peut toujours essayer, effectivement, de les soigner. On les soigne, mais je ne suis pas sûr qu'on obtienne grand-chose, effectivement, au niveau d'une amélioration significative, on va dire, du mode d'être ou de l'acte. Alors, est-ce qu'il faudrait dire du bonheur, du plaisir à être, en tout cas, des sujets sur lesquels nous nous sommes penchés ? Pour ceux que ça intéresse, parce que ça a été des points de débat importants dans l'histoire des dix dernières années, il y a eu des tas d'attaques. Le livre noir de la psychanalyse, les bouquins d'Enfray sur Freud, il y a eu toute une série de tirs groupés, bien relayés par les médias, et qui reposaient sur des études, entre guillemets, scientifiques, qui avaient été conduites il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, qui montraient que l'efficacité de la psychanalyse était restreinte, et qu'en tout cas, elle était loin d'atteindre l'efficacité des techniques cognitivo-comportementales. Sans parler, bien sûr, de tout l'arsenal de la chimiothérapie que les psychiatres ont à leur disposition. Et puis alors, en 2008, il y a un certain nombre d'oeuvres, des gens qui se demandent d'où ils sortent, qui se sont mis à reprendre toutes ces études pour voir, les études qui avaient été faites, et pour voir leur degré de validité. Et ils ont sorti ce qu'on appelle une méta-analyse. Vous savez ce que c'est qu'une méta-analyse ? On prend tous les travaux depuis une vingtaine d'années, on les épluche dans tous les sens, et on regarde ce qui en ressort. Ils ont donc lancé, dans une vaste méta-analyse, des résultats des psychothérapies, et là, surprise, surprise, ils sont aperçus que les études antérieures étaient affectées par des biais tout à fait considérables. Alors, quels étaient ces biais ? Premier biais, en gros, elles étaient à peu près tout le temps commandées par les grandes sociétés d'assurance américaines, et avec un objectif très précis, c'est est-ce qu'on rembourse, est-ce qu'on ne rembourse pas, qu'est-ce qu'on rembourse, qu'est-ce qu'on ne rembourse pas. C'était ça l'objectif. Puis ensuite, ils se sont aperçus qu'il y avait des critères, et les critères étaient assez étranges. Premier critère, monomorbidité. Voyez ce que c'est la monomorbidité, c'est que vous êtes angoissé, mais vous n'êtes pas déprimé, vous n'avez pas de phobie, vous n'avez pas de... Vous êtes juste angoissé. Vous avez un seul symptôme, c'est ça le monomorbidité, c'est un seul symptôme. Deuxième critère installé depuis moins d'un an. Vous prenez les... je ne sais pas, la plupart des patients que vous rencontrez, puis vous regardez s'ils rentrent dans le cadre de cette étude. Et quand on a un peu d'expérience par ailleurs, on sait que des symptômes monomorbides installés depuis moins d'un an ont 95% de chances de guerre à tout seul. C'est quand ça dure que ça devient une maladie ou une souffrance psychiatrique instaurée. Alors ils ont repris l'ensemble de la méta-analyse de tous les travaux qui étaient sortis, et ils l'ont repris avec un critère un peu plus proche des conditions concrètes de la pratique, c'est-à-dire polymorbidité. Les gens, ils n'ont pas un symptôme, ils en ont plusieurs, ils souffrent, ils sont à la fois angoissés, et en même temps, ils ont éventuellement une affection psychosomatique, et puis en même temps, ils sont déprimés, et puis en même temps, ils sont au chômage, et ils sont... Enfin bref, il y a un tableau clinique un peu complexe. Et généralement, ils engagent un processus de thérapie, qui n'ont pas au bout de deux mois, trois mois, quatre mois, mais après une année, après deux années, après hospitalisation, après décompensation, etc. Et alors quand on réintègre tous ces critères-là, et qu'on reprend l'étude, c'est-à-dire l'ensemble des résultats publiés sur les 20 ou 30 dernières années concernant les résultats des psychothérapies, à ce moment-là, il n'y a pas de photo. Il y a un raz-de-marée des psychothérapies d'orientation psychonéritique. Alors, vous allez dire, enfin, ce roussillon, bon... C'est publié dans la plus grande revue américaine, qui fait autorité, elle s'appelle JAMA Journal of American Medical Association. J'ai les textes, il faut les lire en anglais, si vous voulez, vous m'écrivez, je vous les envoie, vous avez le gros texte avec toute l'étude, puis vous avez un petit texte de résumé, et c'est à votre disposition, il suffit que vous me les demandiez, je ne sais pas, si vous avez un site qui vous est dédié ou consacré, je veux bien l'envoyer sur le site pour que ça soit à disposition de tout le monde. Ça vaut quand même le coup de le... Je pensais qu'on a une liste commune d'adresse, si vous l'envoyez à l'un de deux, on peut vous balancer sur tout le monde après. Voilà, ou vous... Vous me mettez en copie comme ça la prochaine fois, j'ai votre liste, comme ça, je vous joins tous. Voilà. J'en ai quelques-uns comme ça de petits... J'en ai aussi sur la méthode ABBA à propos de l'autisme, si ça vous tente, mais je ne vais pas vous... On ne va pas démarrer là-dessus. Ceci étant, c'était pour dire la chose suivante, c'est à l'heure actuelle, quand on regarde d'un peu près l'état des dispositifs de soins qui sont à la disposition des cliniciens ou des soignants, dans le monde de la souffrance psychopathologique, bien sûr, et bien on s'aperçoit que dans leur grande majorité, les dispositifs qui ont un certain intérêt, une certaine efficacité, même si celle-ci n'a pas tout le temps été très précisément évaluée avec des méthodologies quantitatives, etc., qui font foi et qui sont les seules qui font foi dans certains milieux, que même si elles n'ont pas été évaluées, quand même globalement, celles qui se montrent avec le plus d'intérêt et d'efficacité sont celles qui sont... Alors on va voir, parce que ça va être un de nos enjeux de réflexion, qui sont dérivés ou en articulation avec la pensée psychanalytique, et on va voir avec laquelle pensée psychanalytique, parce que la psychanalyse, je ne sais pas s'il faut la mettre au singulier, si ça existe, la psychanalyse, et si on n'est pas, au contraire, confronté à quelque chose qui se présente actuellement comme une pluralité. Enfin, si vous avez l'occasion de vous balader un peu partout dans le monde et puis d'écouter comment la psychanalyse est interprétée à Rio de Janeiro, au Canada, à Bucarest, en Russie, vous apercevrez que ce n'est pas tout à fait la même psychanalyse que celle dont on vous parle, par exemple à Lyon 2, ou je ne sais pas, dans certaines sociétés psychanalytiques de France. Il y a une grande disparité, et moi je crois que le singulier est singulier actuellement, c'est-à-dire qu'on est en face, en réalité, d'une pluralité. Mais alors quand même, et ça c'est quand même tout à fait étrange, moi je me balade pas mal, donc je traîne mes oreilles, j'ai un grand intérêt pour les pratiques des psychologues cliniciens, donc je les écoute, je discute avec eux un peu partout quand je me balade, et j'ai quand même une surprise tout à fait considérable, qui est un peu à l'origine de ma tentative et de l'aventure que je vous propose. Cette surprise tout à fait considérable, c'est que, en gros, quand un carioca me raconte comment il s'y prend pour aborder les jeunes ados des favelas, par exemple, ou quand, du côté de Bucarest, on me raconte comment on a essayé de reprendre un certain nombre de l'héritage des pays de l'Est, de certains mouroirs pour enfants qui avaient été organisés, quand les gens racontent comment ils font pour faire face, j'ai une espèce de familiarité. C'est-à-dire, j'y retrouve des choses fort proches de ce que je peux entendre de la part des cliniciens qui sont actuellement dans le nord de la France, dans le sud de la France, dans le centre de la France. C'est comme si, malgré cette pluralité, malgré cette diversité, malgré, en quelque sorte, les écarts culturels incontestables qui sont là, on ne travaille pas à Rio, en Bermuda, de la même manière que, je ne sais pas moi, à Stockholm, avec quatre couches pour ne pas avoir trop froid, on ne travaille pas tout à fait de la même manière, le rapport au corps n'est pas tout à fait le même. Mais il y a quand même quelque chose qui fait que, quand vous mettez tous ces cliniciens ensemble, ils peuvent se parler, ils peuvent se comprendre, ils ne sont pas tout le temps d'accord. Mais il n'y a pas de raison non plus d'être tout le temps d'accord. Mais ça, ça plaide pour l'idée qu'il y a une espèce de fond référentiel commun. Alors, à partir de ce constat-là, qui est un constat quand même suffisamment fréquent, suffisamment significatif, pour que, au fond, ça soit un argument pour tenter l'aventure de savoir, y aurait-il, est-ce que ça existerait, une théorie générale des pratiques cliniques. C'est-à-dire qu'une théorie qui pourrait aussi bien marcher, si vous travaillez avec des handicapés, si vous travaillez avec des enfants autistes, si vous travaillez, je ne sais pas moi, avec des adolescents un peu destroy, un peu en marge, si vous êtes confronté à, je ne sais pas, dans une clinique privée, à des gens qu'on appelle déprimés, est-ce qu'il y aurait une théorie qui unifierait ensemble toutes ces pratiques, qui ferait qu'il y ait un fond commun, alors après, avec des diversités qui témoignent de l'adaptation inévitable à laquelle on est contrainte, lorsque, je veux dire, on ne va pas travailler avec un bébé comme avec un ado, vous avez déjà essayé de vous promener de l'or en large dans une cité avec un bébé à côté de vous, ça ne va pas donner grand-chose. De la même manière, si vous voulez mettre un bébé sur un divan, il n'y a plus de chance qu'il associe suffisamment librement pour que vous puissiez retrouver les fantasmes originaires à l'état naissant chez lui, vous voyez, il y a des écarts de dispositifs qui sont liés à la nature même de l'objet avec lequel on travaille, bien sûr. Mais au-delà de ces diversités-là, il y a peut-être néanmoins quelque chose comme un fond commun, alors un fond commun qui aurait comme particularité d'être très en articulation avec la pensée psychanalytique et en même temps qui serait comme implicite à l'ensemble des enseignements que les psychologues cliniciens d'un peu partout ont pu y avoir et en même temps qui ne seraient pas complètement dégagés. Alors, moi j'ai commencé à essayer de le faire, alors ça s'est élaboré en grande partie avec les étudiants ici des promotions précédentes. Ils ont donc finalement commencé à se réagir pour sortir un manuel qui est une ébauche. L'éditeur a dit il faut l'appeler manuel de théorie. Alors, il a même changé de nom maintenant. Il va s'appeler manuel de la pratique clinique et psychopathologique. Un truc comme ça un peu pompeux. Moi, j'avais vu lui dire introduction 1, prolegomène 1, c'est-à-dire j'avais un petit peu l'idée d'une espèce de position plus modeste, mais bon, il faut vendre. la modestie, ce n'est pas un truc qui fait vendre. Bon, enfin, c'est ce qu'on m'a expliqué chez Elsevire et comme c'est des professionnels, je me suis dit, eux, ils connaissent leur métier, donc moi, j'en ai envie d'en vendre un peu, au moins que ça se répande ces idées-là. Donc, j'ai suivi. Mais le projet est à la fois extrêmement ambitieux, c'est-à-dire, effectivement, est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut dégager les concepts fondamentaux d'une théorie de la clinique ? Est-ce que c'est possible ? Ça, c'est d'une très grande ambition et en même temps d'une très grande modestie en disant, écoutez, moi, je lance un processus, j'espère que d'ici 20, 25 ans, on y verra encore un peu plus clair et qu'on aura d'expérience en expérience, de tentative en tentative, un peu mieux cerné ce qui serait l'essentiel. Vous verrez si ça vous amuse de lire ce manuel que je ratisse assez large, c'est-à-dire, je n'ai pas pris des risques considérables concernant les concepts fondamentaux. J'ai quand même essayé d'extraire de la pensée psychanalytique la plus générale les concepts qui étaient, semble-t-il, les plus utiles ou les plus utilisés ou les plus propres à rendre un peu intelligibles les pratiques cliniques. Voilà, alors, en gros, c'est ce à quoi je vous invite. Si vous ne voulez pas tenter l'aventure, faites comme vous voulez, vous n'êtes pas obligés de rester. De toute façon, il n'y aura pas de validation à la fin de l'année, vous ne serez pas, je ne vous fous, je ne vous dirai pas, quelles sont les 5 caractéristiques de la réalité psychique ? Il n'y aura pas de questions de cours, si vous pouvez en faire quelque chose dans l'organisation de votre démarche, moi, je serais ravi. Si vous ne pouvez rien en faire, je serai une avrée et ça sera pour une prochaine fois, une prochaine rencontre. Après tout, votre formation, elle va s'arrêter pour nombre d'entre vous et se clore, même, à la fin de l'année, mais si vous croyez que le processus de formation à la psychologie clinique va s'arrêter à ce moment-là, là, excusez-moi, j'ai un petit peu d'expérience en la matière, je peux vous dire que vous vous trompez, quand vous avez votre diplôme de psychologue praticien, c'est-à-dire que vous avez le droit d'avoir une pratique de psychologue praticien, c'est-à-dire de commencer vraiment à vous former, vous commencez vraiment à vous former et c'est un processus qui, je l'espère pour vous, va être sans fin. Parce que quand le jour où on est formé, on est un peu fini, quand même, c'est-à-dire, et quand on est fini, la dépression n'est pas loin. Alors, il y a donc un certain nombre de constats. Le constat, c'est qu'à travers les diversités de dispositifs, à travers les diversités de pratiques, il y a néanmoins un de maillot organisateur, un de maillot commun, et... Oui, voilà, la poubelle est un objet bien utile. Un objet commun, on va même dire sans doute une méthode commune à tous les cliniciens. On aura à réfléchir sur les caractéristiques de la méthode clinique. Y a-t-il une méthode clinique ? Y a-t-il une méthode clinique généralisable ? On aura aussi à essayer de voir comment s'est développé en lien avec la pratique clinique, ce qu'on pourrait appeler, en reprenant le titre d'un bouquin de Green que je trouve intéressant, une pensée clinique. Donc on a des termes comme ça, on a pratique clinique, méthode clinique, pensée clinique, dispositif clinique, le trait commun, c'est tout le temps effectivement que c'est la clinique qui est l'élément organisateur. Quand on essaye de regarder un peu ce qui s'est développé comme ça concrètement, quand on écoute les psychologues, on s'aperçoit qu'il n'y a pas simplement une pratique clinique, mais il y a aussi une espèce de profil qu'on va retrouver chez de très nombreux psychologues cliniciens. C'est déjà vrai pour vous, c'est encore plus vrai dix ans plus tard après dix ans de pratique. La première caractéristique c'est que les psychologues cliniciens lisent des livres de psychanalystes, lisent des livres de psychanalyse, lisent une pensée psychanalytique et que la pensée clinique est la plupart du temps référée à la psychanalyse. Même quand ils travaillent dans le domaine de la première enfance, il y a une étude qui avait été faite pour essayer de voir quelles étaient les références implicites par exemple des psychologues de l'enfant. Alors références implicites des psychologues de l'enfant, il y en avait deux. La théorie de l'attachement d'un côté, la théorie psychanalytique de l'autre. Alors quand vous regardez les manuels, on vous dit ça c'est pas compatible, mais quand vous regardez les praticiens, ils travaillent avec les deux et ça leur pose pas de problème. Mais cette théorie est quand même une des... la théorie référentielle, on va être large, on va dire d'au moins 80% des cliniciens. Les cliniciens actuellement, ceux que j'appelle les cliniciens en France et les psychologues cliniciens, ça fait à peu près 40 000 personnes, c'est pas mal. Et plus tous ceux qui sont psychiatres, orthophonistes, psychomotriciens et qui sont tout à fait référés à la pensée clinique de la même manière. Je crois qu'il y a beaucoup de points communs, même s'il y a aussi des différences identitaires, il y a aussi beaucoup de points communs entre ces différentes pratiques. Deuxième caractéristique, ils se réfèrent à la pensée psychanalytique mais ils sont pas nécessairement, ça peut arriver, mais c'est pas du tout ni la majorité, ils sont pas nécessairement dans une société de psychanalyse. Ils ont pas nécessairement fait ce qu'on appelle dans les sociétés de psychanalyse une formation psychanalytique. Formation psychanalytique dans les grandes sociétés de psychanalyse français, c'est un truc très formalisé. Il y a des entretiens d'entrée, il y a des supervisions collectives, individuelles, etc. Il y a tout un ensemble avec des clôtures de cursus, avec des processus en quelque sorte pour entrer dans la formation, des processus de formation et des processus pour en sortir. Quand vous regardez une très grande majorité des cliniciens, ils sont à la fois référés à la psychanalyse et en même temps, ils font pas partie de ces sociétés d'analyse. Par contre, on va les retrouver très intéressés par les sociétés de psychanalyse de groupe. On va les retrouver dans les sociétés d'art-thérapie ou de médiation thérapeutique ou de projective. Et quand vous regardez la projective française, elle est globalement d'orientation psychanalytique. C'est-à-dire qu'il y a d'autres ou les thérapies familiales. Vous avez des appartenances à des sociétés qui ne sont pas les grandes sociétés de psychanalyse mais qui sont néanmoins des sociétés centrées sur un dispositif généralement et d'orientation psychanalytique où vous avez des tas de psychologues qui sont nulle part mais qui piochent à droite à gauche au hasard des propositions, au hasard de leurs intérêts, des concepts, des manières de faire, des dispositifs. Par contre, un élément que vous allez retrouver aussi, c'est déjà vrai je crois pour vous mais c'est encore plus vrai quand on prend les psychologues dix ans après, ils font, alors ils n'ont pas fait une cure de psychanalyse, ils font ce qu'on appelle un travail personnel. Alors c'est étonnant, un travail personnel et ça va des psychothérapies humanistes, gestaltérapie, etc. jusqu'à la cure de psychanalyse traditionnelle. en passant par ce qui est quand même un des trucs les plus répandus, 4, 5, 6 années de psychothérapie en face à face à deux séances par semaine, voilà. Donc cette idée d'un travail personnel, ça c'est intéressant, c'est pas une cure de psychanalyse formalisée comme telle, c'est cette idée qu'on ne devient possiblement un clinicien qu'à partir du moment où on a quand même déjà engagé une réflexion sur soi et une réflexion de type clinique elle aussi. Qui peut passer par le psychodrame de groupe, qui peut passer par des psychothérapies de groupe aussi, qui peut passer par des teintes de possibilités, mais il y a tout le temps quand même cet élément qui est vraiment là présent. Autre chose aussi, il n'y a pas à proprement parler dans les trajectoires des psychologues, il n'y a pas à proprement parler non plus de cure supervisée au sens des sociétés de psychanalyse. C'est-à-dire, c'est un truc très formalisé, la cure supervisée au sens des sociétés de psychanalyse. Vous devez avoir un patient, trois séances par semaine, vous allez voir toutes les semaines un superviseur qui est un psychanalyste chevronné qui a été élu dans sa société formateur, enfin, il y a toute une série d'hiérarchies qui sont derrière, et pendant deux ans, deux ans et demi, trois ans, vous allez toutes les semaines parler des trois séances. Ça, c'est la supervision standard des sociétés. Ça ne marche pas comme ça chez les psychologues, mais ils ont tous, alors ça s'appelle des groupes d'élaboration de la pratique, des groupes cliniques. Et c'est l'idée quand même qu'à travers sa trajectoire de professionnel, il est souhaitable de rencontrer assez régulièrement un, on va dire, un aîné, un peu plus chevronné, quelqu'un qui a quelques années de bouteilles de plus, pour aller lui parler des difficultés qu'on rencontre et essayer d'élaborer avec lui quelle est notre part d'implication, comment comprendre, comment travailler avec tel type de population, etc. Quand vous regardez d'un peu près comme ça, vous vous apercevez que ces différentes modalités-là, être référé à la psychanalyse, avoir fait un travail personnel et avoir des groupes d'élaboration de la pratique, c'est une formation qui est globalement assez proche des formations psychanalytiques traditionnelles. Elles ne sont pas formalisées comme les formations psychanalytiques traditionnelles, ce n'est pas inscrit dans le cursus d'une société structurée comme telle, mais néanmoins, les trois piliers que je viens d'évoquer sont les trois piliers aussi des formations des psychanalystes. Alors, si on continue comme ça d'explorer d'un peu près comment se présentent les données des cliniciens de terrain, donc je disais tout à l'heure, c'est quand même tout à fait considérable s'il y en a à peu près 40 000 en France. C'est une masse. Vous imaginez le jour où il y aura un seul syndicat ou un seul organisme représentant cette masse-là. Pour l'instant, il y en a, je ne sais plus combien, 350, quelque chose comme ça. Peut-être c'est un trait aussi des cliniciens que de ne pas arriver à être tous ensemble unis dans une même position. Ça fragilise considérablement les psychologues toutes les fois qu'il s'agit de discuter avec les ministères, de discuter avec les autres professions et les psychiatres qui sont bien bien moins nombreux que nous, mais qui sont beaucoup plus organisés parce qu'il y a toute la tradition médicale, ont infiniment plus de poids, pèsent beaucoup plus sur toute l'organisation de la santé mentale que nos 40 000 psychologues, même si, globalement, actuellement, une grande partie du boulot clinique, c'est les psychologues qui le font et même si, au niveau des masses, ils sont nettement plus nombreux. Quand on continue de regarder un peu, on s'aperçoit que, majoritairement, alors que les cures de psychanalyse, je continue mon parallèle, formation des cliniciens, formation des analystes pour vous montrer comment à la fois ça se correspond, ça se répond et en même temps comment il y a néanmoins des différences. On peut dire qu'une large partie, une majeure partie de la pratique des psychanalystes, la pratique qui est référentielle chez eux, c'est la pratique privée. Alors que, quand vous regardez du côté des psychologues cliniciens, vous apercevez que la pratique référentielle, c'est la pratique en service public. Que ça soit dans le secteur associatif, que ça soit dans les grands secteurs nationaux, hospitaliers, etc. Ça, c'est une différence intéressante. Peut-être que c'est pas tout à fait pareil d'être clinicien en cabinet, privé, avec l'échange d'argent, avec toute la structuration de la relation que ça suppose, ou d'être en service public avec, entouré d'autres soignants, donc les problèmes d'équipe que ça pose, les problèmes de soins gratuits que ça pose, les problèmes de situation hiérarchique que ça pose, peut-être que tout ça, ce sont des choses qui ont un impact sur ce qui va se développer dans la pratique. Donc, on peut dire que les pratiques référentielles, elles, commencent à diverger. On verra, en regardant d'un peu plus près, que quand on fait une espèce d'étude des concepts clés utilisés par les psychologues cliniciens et des concepts clés utilisés par les psychanalystes des sociétés, on va s'apercevoir que si tous ces concepts sont puisés dans cette espèce d'immense fond qu'est la théorie psychanalytique ou les théories psychanalytiques, néanmoins, les concepts qui sont prévalents ne sont pas les mêmes. Juste deux, trois échantillons comme ça. Quand vous écoutez les cliniciens, ils parlent facilement des enveloppes psychiques, ils parlent facilement des problématiques des conteneurs, ils parlent facilement de la fonction contenante, ils parlent facilement éventuellement de la sensorimotricité, ils ont une théorisation, un contact avec la problématique de l'acte. quand vous écoutez dans les sociétés, à l'heure actuelle dans les sociétés de psychanalyse, en yeux, on ne connaît plus. Donc, le père de la théorisation des enveloppes, quand on a essayé d'organiser une manifestation un peu importante pour les 20 ans de la publication du mois pauvre, en considérant que ça a été un changement paradigmatique tout à fait intéressant dans toute l'approche des problématiques précoces et que derrière le mois pauvre, c'est les enveloppes, c'est toute une série de concepts qui sont des concepts préférentiels. Quand on s'est avisé qu'à l'APF, Anzio était de l'Association Psycho-Éthique de France, ça ne les intéressait pas du tout. La SPP, c'est un type d'une autre société, ça ne va pas les intéresser non plus. Et il a fallu que ça soit un organisme hors société, qui était l'organisme Carnepsy, qui s'est dit quand même c'est une oeuvre suffisamment conséquente pour que nous organisions, nous, au sein de Carnepsy, les 20 ans du mois pauvre. Et là, raz-de-marée, 1400 personnes, 400 personnes à la porte, ça voulait dire quelque chose. Bon, vous avez d'autres auteurs par exemple qui sont des auteurs extrêmement importants, alors je ne sais plus maintenant dans votre génération, mais qui ont été importants dans une certaine génération concernant toute une partie des pratiques, c'est comme Samia Lee par exemple. Samia Lee avec la construction de l'espace imaginaire, c'est l'auteur référentiel de la psychomotricité, c'est quelqu'un qui a été très très important dans toute une série. Bon, Samia Lee n'existe plus dans le discours des sociétés. Par contre, chez les praticiens, ces auteurs-là ont de l'importance. Donc on s'aperçoit. Bon, par exemple, la castration chez les psychologues cliniciens, on ne peut pas dire qu'ils négligent complètement la problématique de la castration, mais prenez les mémoires que vous allez écrire en fin d'année, je vous garantis qu'il n'y aura pas plus de 10% des mémoires qui vont faire une référence majeure à la problématique de la castration ou à la problématique de la séduction originaire, par exemple, qui sont les concepts tout à fait centraux, par contre, à l'intérieur des sociétés de psychanalyse. Je durcis un peu le trait, mais c'est pour faire apparaître que peut-être il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui repose sur un mode de formation qui est apparenté au mode de formation analytique, mais qui n'est pas le mode de formation analytique des sociétés, des références conceptuelles qui sont empruntées à la psychanalyse, mais qui ne sont pas les références dominantes des sociétés de psychanalyse, etc., et qu'il est en train de se passer quelque chose qui est tout à fait particulier et sur lequel ça vaut le coup effectivement de s'apesantir et ça vaut le coup de se mettre au travail pour penser ça parce que peut-être bien que ce qui va se jouer au XXIe siècle, c'est là que ça va se jouer. C'est peut-être pas dans les 600 ou 700 analyses de la SPP, 250 de l'APF, mais dans les 40 000 praticiens qui seront en première ligne sur les terrains du soin. Peut-être qu'on peut penser que d'ici 10 ans ou 15 ans, si les sociétés continuent comme ça, elles vont être un peu poussiéreuses et moribondes. Par contre, c'est pas pour autant que la pensée psychanalytique sera moribonde, mais elle aura emprunté d'autres rhizomes, d'autres chemins, elle se sera développée autrement. Et je crois que c'est très très important, en tout cas c'est important pour nous enseignants en psychologie clinique, et puis c'est important pour vous par rapport à votre identité de psychologue, qu'on tente en quelque sorte de donner un petit peu d'assise théorique à tout ça. Si on essaye de comprendre après comment on en est arrivé là, on s'aperçoit que c'est le résultat de la pression d'un certain nombre de facteurs. Alors il y a un facteur qui est tout à fait lié, qu'on peut tout à fait suivre, ça commence en gros dans les années 70, et on s'aperçoit que dans les années 70, il y a un certain nombre de professeurs de psychologie clinique qui sont aussi des psychanalystes. C'est Laplanche, c'est Anzieux, c'est qui d'autre ? Vide-le-chet, les Bovici, c'est Ferrari, enfin, Guillaumin, bien sûr, à Lyon, KS, enfin, et ces enseignants de psychologie clinique qui sont aussi des psychanalyses font leur enseignement à partir de la psychanalyse. Mais ils font leur enseignement à partir de la psychanalyse à des étudiants qui ne sont pas psychanalystes, qui ne sont pas en analyse, qui n'ont pas de pratique analytique, et où cette pratique analytique est, d'une certaine manière, c'est inévitable, un peu présentée comme la pratique idéale, comme la pratique vers laquelle il faut tendre. Ça veut dire la structuration d'une relation pédagogique où on va enseigner, c'est un sacré paradoxe, on va enseigner une théorie à des étudiants qui n'ont absolument pas la possibilité d'avoir la pratique qui va avec. C'est une situation paradoxale. Surtout si on présente que si on suppose que c'est quand même ça l'idéal. Ça a eu un certain nombre d'effets. Il y a un certain nombre d'étudiants psychologiques qui se sont rués sur les divans pour se dire « moi je serai psychanalyse quand je serai grand » et puis ils ont commencé leurs analyses dans ces conditions-là. Mais je ne suis pas sûr que cette démarche-là ait donné grand-chose au niveau de l'évolution. Par contre, je pense qu'elle a cette espèce de paradoxe dans laquelle on... Je dis que c'est vrai à Lyon, mais c'est vrai à Paris 5, c'est vrai à Paris 7, c'est vrai à Paris 13, c'est vrai à Aix-Marseille, c'est vrai partout. Il y avait des centres tout à fait conséquents de formation de psychologues cliniciens. Partout, on a vu émerger quelque chose qui a été la manière dont les étudiants ont mis dans cette situation de double bind, de double contrainte, de situation un peu folle, cette situation paradoxale, inventait en quelque sorte une issue et une issue fistrement intéressante. L'issue fistrement intéressante, ça a été de développer des pratiques cliniques qui avaient une prise incontestable avec les terrains, c'est-à-dire qui ne se développaient pas comme pratiques psychanalytiques à proprement parler, avec le dispositif psychanalytique, mais qui se proposaient comme des psychothérapies inspirées, on va dire, par la psychanalyse, qui avaient un référentiel psychanalytique et qui étaient obligés d'inventer des dispositifs qui étaient compatibles globalement avec les conditions de terrain avec lesquelles ils travaillaient. Et on peut dire que l'effet de ce paradoxe-là, ça a été une inventivité tout à fait extraordinaire des psychologues cliniciens. Le développement, mais alors une inventivité et en même temps une inventivité qui a été longtemps un peu honteuse. C'est-à-dire que les gens bricolaient un dispositif et bricolaient un dispositif parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que bricoler un dispositif compte tenu de l'idéal qui leur avait été transmis à l'université et de ce qu'ils connaissaient en même temps sur les conditions concrètes des pratiques. Donc ils étaient bien obligés de bricoler mais ce dispositif qui était leur dispositif gagne-pain de tous les jours qui était leur dispositif de base en même temps ce dispositif-là c'est comme si comme il n'était quand même pas l'idéal l'idéal analytique qui leur avait été proposé était un dispositif un peu honteux. Ce qui fait que pendant assez longtemps il y avait à la fois cette floraison tout à fait considérable d'inventions de dispositifs pratiques et en même temps une grande difficulté et d'ailleurs on en garde des traces regardez alors c'est en train de changer mais regardez quand même le peu de travaux vous vous rendez compte s'il y a 40 000 praticiens de la psychologie clinique en France il devrait y avoir une grosse revue une énorme revue sur les pratiques des psychologues cliniciens et dans ces revues là on devrait travailler de génération en génération l'évolution des groupes comptes l'évolution des groupes patamodelés l'évolution des groupes masques enfin tout ce que les psychologues cliniciens ont inventé on devrait avoir un historique précis de chacune de ces pratiques il devrait y avoir des grands théoriciens qui se sont attelés ça il y a 20 ans il y a 25 il y a 15 ans il y a 10 ans on n'a absolument pas tout ça quand on s'y est attelé un peu avec Anne Brun pour essayer de penser comment on pouvait arriver à faire aussi un pas important en essayant de penser ces médiations je veux autant vous dire qu'on a fait un peu un tour de la littérature disponible on s'est aperçu qu'il n'y avait pas grand chose pour pas dire rien du tout si ce n'est si ce n'est une certaine tradition comme ça qui s'était développée tant bien que mal avec quelques foyers bon sur l'utilisation de l'art-thérapie il y a un foyer effectivement tout à fait actif autour de Jean-Michel Vivès à Nice ça c'est une orientation lacanienne il y a des gens qui ont développé des sociétés mais en dehors de la psychologie d'art-thérapie bon vous voyez mais avec un état de la théorisation quand vous regardez d'un peu près vous vous dites je me demande sur quoi les gens peuvent se fonder pour travailler parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'autorisation il y a en plus quelques remarques qui sont des remarques pertinentes qui sont issues de l'expérience sur laquelle effectivement il ne faut pas du tout être dénigrant mais néanmoins ça ne peut pas fournir l'assise pour une pratique affirmée d'elle-même donc on n'est plus tout à fait dans la situation des pratiques honteuses mais on n'est pas encore dans les pratiques fières on n'est pas encore dans les pratiques avec une histoire on n'est pas encore dans les pratiques qui ont leur lettre de noblesse en quelque sorte leur grand moment peut-être qu'on peut penser que ça va changer que c'est en train de changer que peut-être les sociétés d'analyse étant beaucoup de difficultés de recrutement beaucoup de difficultés pour maintenir une certaine image sociale les attaques dont je parlais tout à l'heure concernant la pensée on ferait quand vous lisez ce qui ce qui il tire sur Freud mais manifestement il ne connaît absolument rien de rien de tout ce qui s'est fait à partir de la psychanalyse freudienne sur les terrains de soins il n'a jamais rencontré ça il a une espèce de représentation d'un Freud qui demande alors 300 euros la séance 400 euros alors les psychologues qui bossent sur les terrains ils se marrent il nous parle il vient de Mars ce mec il n'y connaît rien du tout alors il a lu effectivement un peu de freudologie il a regardé un petit peu il est allé tirer dans les coins avec un regard un peu pervers et un peu négatif on peut arriver à trouver dans n'importe quelle vie des tas de trucs il dit des choses qui ne sont pas inintéressantes sur Freud qu'il fallait sûrement dire mais le problème ce n'est pas ce qu'il dit sur Freud le problème c'est ce qu'il ne dit pas sur tout ce qui s'est fait à partir de la psychanalyse et qui est quand même un acquis absolument considérable de toute la deuxième la deuxième moitié du XXe siècle et des dix premières années du XXIe enfin il ne faut quand même pas oublier qu'on aide quand même du genre d'accord alors donc double contrainte de gestion d'une situation impossible pour les cliniciens plus confrontation concrète confrontation concrète à quoi je disais tout à l'heure le psychologue il a tout le temps au moins un pied dans une pratique publique et dans les pratiques publiques on ne rencontre pas les mêmes patients que dans les cabinets privés d'abord parce que dans les cabinets privés il faut pouvoir payer et ça ça fait déjà quand même mine de rien une sacrée sélection si vous comptez la psychanalyse à trois séances par semaine avec un minimum de 45 50, 60, 70 euros bon vous voyez j'ai une fourchette un peu large ça fait quand même 3 fois 6 180 euros par semaine 360 par quinzaine ça fait dans les 720 euros par mois quand vous êtes au SMIC c'est un peu difficile même si vous couchez dans la rue bon autrement dit on voit bien que ça sélectionne quand même immanquablement un certain nombre de gens mais il n'y a pas que cette question là c'est que je ne sais pas moi vous travaillez je ne sais pas vous travaillez prenez vos adolescents un peu hard essayez de les allonger sur un divan déjà essayez de les garder dans un fauteuil en face à face vous allez déjà voir ce que ça donne alors si en plus vous voulez les mettre sur un divan il y a une très belle les lofers ont fait une très très belle analyse de la psychanalyse des adolescents à quatre séances par semaine sur le divan mais ces adolescents là ce n'est jamais ceux que vous allez rencontrer ça doit être des fils de pétés de psychanalyste les séances à la manière de Yadkin de psychothérapie psychanalytique d'enfants encore une fois ce n'est pas les enfants que vous rencontrez alors d'abord parce que c'est des enfants des années 70 et que ce n'est pas du tout pareil que les enfants des années 2010 mais en plus parce que ce n'est pas les mêmes couches sociaux professionnelles ce n'est pas les mêmes milieux culturels ce n'est pas les mêmes une problématique relationnelle si vous rencontrez des enfants avec une belle organisation oedipienne dans vos pratiques d'abord vous le publiez dans le monde puisque c'est quand même un phénomène extrêmement rare puis ensuite vous l'épinglez vous le fixez vous dites j'en ai rencontré il y en a un et il y a une organisation oedipienne je vous jure la plupart du temps ce n'est pas du tout ces enfants là que vous allez enfin la plupart du temps c'est à 99% ce ne sont pas ces enfants là que vous allez rencontrer donc du point de vue de la pratique on a commencé à sentir qu'il y avait à la fois cet idéal de l'analyse qui était développé en même temps la situation de contradiction dans laquelle étaient les étudiants et puis arriver sur les terrains une autre contradiction majeure c'est que les enseignants ils étaient formidables concernant la névrose à partir du moment où on essayait de s'aventurer un petit peu sur les problématiques psychotiques sur les problématiques autistiques sur l'antisocialité sur la criminalité sur la délinquance il faut dire qu'il n'y avait quand même pas grand chose et il n'y a toujours pas énormément de choses même s'il y a plus qu'avant prenons un problème extrêmement simple et clair et comptable en 1975 au Vinatier tous les médecins-chefs ont une formation psychanalytique tous peut-être un ou deux pas trop il doit y avoir le bonnet le fils le père qui ne devait pas être un fanat de la psychanalyse mais tous les autres sont psychanalystes et ils sont psychanalystes comment ? ils sont psychanalystes soit en cabinet à travailler des problématiques névrotiques soit en train d'appliquer les problématiques névrotiques à un monde de la psychose qui ne marche pas comme ça résultat des courses pas résultat des courses les équipes angoissées résultat des courses un fiasco assez considérable résultat des courses actuellement je ne sais pas s'il en reste un vrai authentiquement psychanalyste qui soit encore médecin-chef du Vinatier Salvarelli dit qu'il est mais enfin quand on regarde sa pratique concrète on n'est pas complètement sûr et ça ne s'est pas passé comme ça parce qu'il y avait uniquement les méchants cognitivistes qui disaient les psychanalystes il faut les mettre à la porte ça s'est passé parce que les cognitivistes ils auraient raconté ça dans un milieu où tout était bien ça n'aurait jamais eu le moindre impact sauf que ça ne fonctionnait pas comme ça les équipes étaient angoissées si vous apportez des bons repères d'organisation névrotique pour affronter vous confronter à une organisation psychotique il y a un moment où ça ne va pas il y a un moment où vos réponses ne sont pas adéquates et à partir du moment où les réponses ne sont pas adéquates les gens s'angoissent et quand même c'est le pivot de la bascule il ne faut quand même pas l'oublier ce n'est pas les psychologues le pivot de la bascule dans les hôpitaux c'est le monde infirmier le pivot de la bascule c'est vrai dans le monde médical c'est vrai dans le monde de la psychiatrie pourquoi ? parce que c'est eux les masses c'est eux les organisations syndicales c'est eux les équipes qui font tourner la baraque et si la baraque ne tourne pas s'il y a trop de turnovers alors en plus derrière ça vous avez eu l'arrivée des gens non formés à la psychiatrie qui venait de la médecine du diplôme d'état quand il y a eu la grande réforme vous avez eu suppression de l'internat du cadre vous avez eu suppression des infirmiers spécifiquement formés à l'écoute psychiatrique et bien ces facteurs agissant les uns sur les autres ça a abouti à une situation qui fait qu'il n'y a plus un analyste mais peut-être mais encore il y a des cliniciens il y a des psychologues cliniciens il n'y a plus de médecin chef il n'y a plus à mon avis beaucoup de psychiatres même sauf un peu dans le domaine de l'enfance mais pour une raison très simple c'est que dans le domaine de l'enfance vous avez la ritaline ça ne marche pas vraiment bien pour être gentil parce qu'il faut quand même dire que dans 80% des cas ça ne marche pas la ritaline donc tout l'arsenal de la chimiothérapie que vous avez et sur lequel vous pouvez fonder un certain nombre d'espoirs quand vous êtes en psychiatrie adulte vous ne pouvez pas vous appuyer là-dessus dans le monde de l'enfance donc il faut continuer d'être clinicien dans le monde de l'enfance et la psychiatrie de l'enfant globalement en France mais ça reste vrai à Lyon est celle où vous continuez de trouver des praticiens qui ont une formation analytique qui ont une écoute analytique qui ont une implantation analytique c'est plus vrai du tout dans tout le monde alors dans le monde de l'adolescent encore un peu et dans le monde de la psychiatrie adulte pratiquement plus sauf du côté des psychologues cliniciens qui essayent de survivre avec leur orientation plutôt psychanalytique au sein de ces services-là mais vous savez qu'ils souffrent actuellement de manière considérable et que quand on peut se débarrasser de cette espèce d'épine irritative qu'ils représentent parce qu'ils sont en train de continuer de dire des choses du style mais vous savez on peut peut-être essayer autre chose on peut peut-être essayer de comprendre on peut peut-être essayer d'accompagner etc. d'accord ça va je suis un petit côté militant mais c'est pour vous amener vraiment à me suivre et à vous dire mais il n'a pas complètement tort si on veut continuer de survivre il faut vraisemblablement mais ça c'est pas un problème qu'on peut traiter ici c'est un problème politique que les cliniciens se réunissent et se réunissent autour d'une plateforme minimum commune de clinique et il faut pour que cette plateforme puisse exister qui est aussi une conscience d'un fond de théorisation commun d'un fond théorique commun parce que ce fond théorique commun ça nous ça constitue un noyau identitaire en quelque sorte pour les cliniciens et si on n'a pas ce noyau identitaire et bien il n'y a pas de raison qu'il y ait des regroupements qui soient des regroupements identitaires et je pense que ça c'est un facteur de fragilisation tout à fait considérable alors un autre des effets alors tout à fait tout à fait fécond par contre celui-là donc je viens de faire le constat de la manière dont la psychanalyse officielle entre guillemets s'est plantée dans l'histoire des institutions de soins on peut faire un deuxième constat c'est comment le relais a été pris par des psychologues qui font une psychologie clinique psychanalytique comment ce relais a été pris avec une inventivité de dispositifs extrêmement large et conséquence tout à fait importante une extension tout à fait importante aussi des compétences de la pensée clinique psychanalytique et c'est bien parce qu'il y a eu cette extension en lien avec cette extension que les auteurs référentiels qui ont commencé à émerger ont été Bion quand même un des théoriciens de la psychose un des théoriciens du groupe Winnicott un des théoriciens et un praticien de la première enfance un des praticiens des modèles bébés et pour les deux grandes pensées qui sont les pensées les plus importantes Lacan quand même Lacan c'est aussi l'appui sur la théorisation de la psychose donc autrement dit et puis on peut continuer avec un certain nombre de gens qui sont actuellement Geneviève Vague Samy Ali Samy Ali c'est quand même toutes les problématiques que j'évoquais tout à l'heure concernant la toxicomanie le hachiche en Egypte la construction de l'espace imaginaire l'étude de tous les processus qui pré-organisent en quelque sorte la construction de l'imaginaire puisque l'imaginaire nous le rencontrons peu puisque la plupart du temps ce que nous rencontrons ce sont des gens qui n'arrivent pas à l'organiser donc c'est bien sûr la question de la construction de l'espace imaginaire qui est tout à fait essentielle c'est le titre du livre de l'un des deux livres de Samy Ali c'est sa deuxième thèse la première thèse c'était de la projection qui était de doctorat d'état puis la fin ce qu'on faisait à l'époque c'est une thèse complémentaire et la thèse complémentaire ça a été la construction de l'espace imaginaire en yeux même chose avec le moi-peau et avec toute la théorie des enveloppes bon pour faire le contrepoint pour dire il n'y a pas que les anglo-saxons mais il y a eu des anglo-saxons il y a eu de la pensée de Bion et quand même une des pensées référentielles la fonction alpha ça marche tous azimuts chez les psychologues cliniciens l'objet transitionnel il y a un raz-de-marée de transitionnalité dans la pensée des cliniciens et puis les enveloppes psychiques alors le moi-peau etc. donc on voit que ces choses là sont étroitement liées c'est aussi l'exploration de ces cliniques étendues s'étendant de l'espace non-névrotique pour dire les choses vite des configurations non-névrotiques l'émergence de ces concepts là et pour aller avec l'invention de dispositifs plus ajustés aux conditions de pratique en service public et au type de situation transférentielle auxquelles les cliniciens étaient confrontés alors si on essaye de regarder d'un peu plus près maintenant de descendre un peu dans le détail de ces extensions en question le dispositif analytique classique c'est un dispositif d'Ivan Fauteuil les dispositifs que vous allez qu'on va rencontrer dans les pratiques des psychologues cliniciens alors il y a quelques dispositifs en face à face mais la plupart du temps ce sont des dispositifs que j'appelle en côte à côte ce sont des dispositifs qui mobilisent des médiations dans la psychanalyse classique la seule médiation c'est l'appareil de langage verbal il y a pratiquement très peu de pratiques de psychologues cliniciens qui à un moment ou à un autre n'utilisent pas ou ne rencontrent pas la question d'une médiation utilisée ça peut commencer par les projectifs c'est une médiation les projectifs ça peut même ça peut même être une médiation de la relation thérapeutique Vika Chentoub et par exemple à Paris une partie de l'équipe de Paris et de Paris 5 qui sont très en pointe sur les problématiques projectives utilisent les planches de Rorschach comme des embrayeurs pour leurs entretiens thérapeutiques il y a toute une manière d'écouter le fil projectif à l'intérieur de la passation d'un test projectif qui véritablement suppose tout un appareillage de pensée et d'approche et de la prise en compte de la relation du transfert le fil projectif c'est le point d'ouverture en direction du transfert sur la situation et sur le clinicien on voit aussi qu'il y a encore d'autres particularités par exemple le développement des groupes ça c'est on est dans le typique service public économie à l'heure actuelle c'est économie obligatoire vous êtes dans un centre de consultation dans ce qui a pris la suite des secteurs il y a 4 mois à peu près de fil d'attente vous avez quelqu'un qui débarque en urgence oui c'est urgent alors attendez en mai j'ai quelque chose pour vous parce que c'est urgent il y a un moment où on finit par se dire on va les mettre ensemble on pourra en recevoir plus d'un coup je parle l'un des premières consultations quand il s'agit d'enclencher des traitements de psychothérapie donc autrement dit le groupe devient pratiquement un objet obligé de toutes les pratiques on s'est aussi aperçu parce que le nombre d'échecs des psychothérapies d'enfants quand on a commencé à bosser là dessus avec Berger pour développer les concepts de consultation familiale on est parti du constat que il y avait 70% des psychothérapies d'enfants des secteurs de pédopsie de l'époque s'arrêtaient au bout d'un moment et avec des bénéfices relativement minimum parce que les conditions de pratique avaient complètement négligé la prise en compte de la famille la place de l'enfant comme symptôme familial etc et qu'il fallait inventer et que par ailleurs le seul modèle qu'on avait alternatif c'était les thérapies familiales ce qui était développé à l'époque c'était la thérapie familiale psychanalytique façon André Ruffio façon André Ruffio c'est vous prenez une famille vous les recevez trois fois une heure et demie dans la semaine et vous penchez sur leur rêve alors regardez les premiers travaux de Ruffio des années 60 vous allez voir on avait des familles où il y avait neuf enfants huit enfants psychotiques un ou deux suicidés quelques toxicomanes les voir une heure et demie c'était complètement impensable trois fois par semaine c'était complètement impensable il fallait trouver alors si on prenait les enfants un par un vous voyez ce que ça donne donc on avait l'idée de les prendre en famille mais en famille avec quel modèle de travail puisque le modèle qui nous était proposé de thérapie familiale vous aviez soit les thérapies familiales systémiques les thérapies familiales systémiques vous avez 10 séances vous avez c'est tout protocolarisé c'est très compliqué à mettre en oeuvre dans les services publics il vous faut des glaces sans teint il vous faut des gens derrière les glaces enfin bref quelle histoire on ne peut pas faire ça dans les conditions concrètes essayez de transposer ces modèles là dans ce que vous connaissez sur vos lieux de stage vous allez voir ça n'était pas possible donc il fallait inventer autre chose et on a donc inventé à partir du modèle de Winnicott Winnicott il s'est trouvé dans cette situation il avait des gens qui étaient un peu dans tous les coins de l'Angleterre qui voulaient venir le voir il les voyait tous les 3 mois il a inventé la consultation thérapeutique pour enfants magnifique extraordinaire livre modèle en quelque sorte pour toute la clinique contemporaine mais avec une toute autre conception en quelque sorte de la rencontre clinique parce que la rencontre clinique je te vois toutes les semaines je te vois 3 fois par semaine quand vous vous n'êtes pas du tout pareil avec quelqu'un quand vous le rencontrez que vous l'écoutez que vous savez que vous allez le revoir dans 2 jours et puis que vous allez le revoir encore 2 jours plus tard c'est pas du tout la même chose que si vous avez quelqu'un qui vient qui vient de faire 250 km pour vous trouver vous avez une heure devant vous et vous ne le reverrez pas dans 3 mois vous comprenez que ces conditions là ça pèse sur l'écoute clinique donc le modèle qu'il fallait inventer c'était un modèle où on ne pouvait pas voir les gens toutes les semaines parce que d'abord ils ne seraient pas venus que c'était impensable que c'était une confrontation culturelle avec d'autres modèles qui était complètement qui aurait fait exploser la situation et que par ailleurs il y avait des contraintes d'encombrement et il fallait donc inventer une réponse donc ça a donné on a essayé de tirer la quintessence de nos années d'expérience dans les bouquins sur les consultations thérapeutiques chez l'enfant mais vous voyez c'est ça la démarche dont je vous parle c'est à dire il y a des contraintes concrètes qui forcent qui obligent à inventer des nouveaux dispositifs alors dispositifs familiaux dispositifs de groupe dispositifs familiaux dispositifs de consultation et là actuellement j'ouvre une parenthèse mais c'est un truc qu'on va essayer de lancer un peu avec Anne Brun c'est véritablement l'idée qu'à l'heure actuelle le modèle de la consultation thérapeutique je suis sûr que vous n'avez pas vous n'avez pas d'enseignement d'option consultation thérapeutique si ça existe non on est d'accord or vraisemblablement ça va être le grand modèle de vos pratiques quand vous serez dans les interfaces c'est à dire on va vers une situation où il n'y aura pas moyen de travailler autrement alors la consultation thérapeutique individuelle ça ne se pense pas du tout de la même manière il faut la penser comme une unité il faut penser qu'il va y avoir une rencontre spécifique et qu'il faut que quand les gens partent quand c'est fini au bout d'une heure ou d'une heure et demie ils partent avec quelque chose du grain à moudre quelque chose à mettre au travail jusqu'à pendant trois mois c'est absolument pas du tout du tout pareil que je peux te laisser partir avec une situation un peu angoissée etc tu vas faire un petit rêve cette nuit tu vas faire quelque chose tu verras et puis on reprendra ça demain ou dans deux jours c'est pas le même on peut pas faire ça le rapport au silence du clinicien il peut absolument pas être le même alors à la fois face à ces situations de très grande détresse auxquelles on est confronté mais non seulement face à ces situations de très grande détresse mais aussi parce que il faut que les gens puissent repartir avec quelque chose alors quoi dire donc vous voyez on change de modèle de référence ça c'est pour les dispositifs inventer des dispositifs à médiation inventer des dispositifs en côte à côte cette position en côte à côte aussi elle est tout à fait importante épaule contre épaule c'est pas du tout le même étayage on prend pas les les patients de haut en les surplambant du haut de notre fauteuil alors qu'ils sont allongés c'est une posture relationnelle qui n'est pas la même bon au niveau des méthodes la grande méthode quand même jusque dans les années 70 c'est l'association libre vermal on écoute l'association libre vermal discours de Rome 53 de Lacan attendez qu'est-ce que vous me racontez vraiment le langage va être mis au centre c'est le langage verbal écoutez le langage verbal la méthode de l'association libre c'est la méthode verbale dites tout ce qui vous vient à l'esprit mais dites-le dites-le avec des mots un enfant autiste alors me dis-moi mon petit tout ce qui te vient à l'esprit parle-moi de ton désir il y a eu des pratiques comme ça à un moment donné il y avait des gens qui étaient conséquents ils disaient bon ces enfants ils veulent pas parler ben on va on va attendre les enfants arrivaient ils étaient installés sur une chaise et tant qu'ils n'avaient pas dit ce qu'il en était de leur désir ils restaient sur la chaise toute la journée on n'est pas loin on n'est pas loin de la maltraitance au nom de la théorie bien sûr j'ai vu aussi dans d'autres dans d'autres services une situation que j'ai été conduit à essayer de superviser avant qu'ils soient trop tard des situations absolument scandaleuses d'un point de vue clinique au nom du respect du cadre enfin il faut pas violer le cadre il faut pas toucher le cadre le cadre est intangible il faut absolument pas le bouger et vous aviez quelqu'un en face qui était complètement inadapté à ce cadre là qui était en détresse et qui était en train petit à petit de mettre en place un suicide et qui allait marcher on va faire respect du cadre donc il a fallu faire bouger les cadres on dit attendez il y a un métacadre derrière le cadre le cadre c'est pas un fétiche c'est pas intangible c'est pas quelque chose comme ça ça résulte d'un certain nombre de raisons c'est un dispositif qui est adapté à un certain nombre de besoins si les besoins ne sont pas ceux-là si les processus engagés ne sont pas ceux-là le rapport au dispositif doit changer ah ça donne un peu de jeu ça a sauvé quelques vies heureusement bon alors la méthode on avait donc la méthode de l'écoute enfant autiste pas un mot enfant psychotique il grimpe sur les tables ils sont sur les murs il y en a de tous les côtés enfin à ceci librement on peut pas jouer on peut pas jouer avec une règle pareille autrement dit les adolescents c'est simple les adolescents vous décidez que ça serait bien pour eux qu'ils rencontrent un clinicien je parle par exemple adolescent de banlieue vous voyez vous avez un centre moi j'ai bossé 20 ans en Minguette alors je connais pas mal la situation donc vous avez un centre social un centre de santé un centre d'écoute vous avez les adolescents venez nous parler ah vous allez pas bien venez nous parler alors bon ils viennent souvent quelques jours plus tard il y a quelques vitres cassées ils sont assis ils ne supportent pas d'être assis donc ils se lèvent ils commencent à bouger en face à face regardez un adolescent des banlieues en face à face vous allez voir ce que ça va donner tu vois ma photo c'est d'une violence extrême c'est pour ça qu'ils ont des cagoules qu'ils ont des casquettes qui sont cachées c'est parce que ça ne supporte pas ce regard en face à face donc vous avez une pratique fondée sur un lieu sur un dispositif de face à face et ainsi un dispositif qui suppose une immobilisation corporelle impossible si vous voulez travailler avec ces adolescents il faut aller dans les banlieues aller les rencontrer là où ils sont c'est-à-dire dans les dans les dans les entrées d'immeubles dans les squares marcher avec eux pas marcher on marche pas en face à face on marche en côte à côte donc motricité côte à côte à domicile c'est une transformation tout à fait considérable mais alors à partir de ce moment là comment on fait pour continuer à maintenir est-ce qu'on peut continuer à maintenir une écoute de l'associativité verbale quand vous les suivez ces ados vous apercevez qu'à un moment donné ils arrivent près d'un endroit et ils commencent à remettre la capuche ils commencent à se tourner un peu vous ne comprenez pas pourquoi parce que vous il y a quoi il y a une rue vous marchez dans la rue sauf que vous ne savez pas c'est que le lieu le lieu est territorialisé car à partir du moment où vous arrivez sur telle partie du territoire vous risquez de rentrer dans le territoire de ceux qui sont dans l'allée d'à côté et si vous rentrez sur le territoire de ceux qui sont dans l'allée d'à côté ça sera une provoque et que vous risquez sacrément de vous faire massacrer les lieux parlent les lieux sont porteurs de messages alors l'associativité verbale est-ce que ça inclut les lieux ? est-ce qu'on écoute l'associativité des lieux ? est-ce que le jour où l'ado est suffisamment bien pour marcher sur le territoire d'un autre vous arrivez à le considérer comme signifiant il faut déjà avoir repéré qu'il faisait cette opération-là c'est une conquête tout à fait considérable pour lui si vous écoutez uniquement l'associativité verbale vous n'allez jamais repérer ça alors heureusement heureusement on a Freud heureusement on a Freud parce que à partir de ce moment-là on se dit comment il a fait lui ? et alors si vous commencez à le relire moi c'est ce que j'ai fait j'ai pris mon petit mon petit bâton de pèlerin puis j'ai reparcouru les premiers textes de Freud et je me suis dit mais d'où est-ce qu'on sent cette idée que l'associativité elle est verbale vous lisez les études sur l'hystérie vous allez avoir un Freud extrêmement attentif au mouvement des patients à leur mouvement corporel à leur symptôme le corps parle il aurait dit le symptôme à son mot à dire il vient se mêler à la conversation mais ça veut dire que la conversation elle n'est pas conversation verbale elle est rencontre d'un sujet avec une polymorphie associative et d'une écoute polyphonique quand Freud écoute il écoute aussi bien l'émergence des affects que l'émergence d'un symptôme corporel que l'émergence de la motricité qu'il écoute la symbolisation présente à travers le discours verbal de ses patients il est une écoute qui est une écoute de la polymorphie de l'expressivité humaine vous savez parfaitement vous savez parfaitement qu'on est contraint à une écoute comme ça vous êtes en service hospitalier vous arrivez vous visitez une brave dame dont on vous dit elle est bien difficile elle est délirante elle a été opérée alors elle vous explique son opération elle soulève la jupe et vous voyez moi la cicatrice là cacher ce sein que je ne saurais voir moi j'écoute les signifiants majeurs du langage le problème c'est que j'ai une cicatrice sur un corps un peu dénudé qui est là les patients psychotiques on sent que de temps en temps leur relation à la pudeur n'est pas exactement celle à laquelle on pourrait s'attendre pour faire une bonne séance de psychothérapie ils écoutent vers mal je ne parle pas des enfants autistes les enfants autistes essayez d'écouter ils ne parlent pas essayez d'écouter leur associativité vers mal autrement dit vous voyez qu'au niveau de la méthode il y a une pression tout à fait considérable pour faire un retour sur la question de la méthode clinique et un retour sur la question de la méthode clinique qui a comme fondement de réécouter un sujet humain dans l'intégralité de son expressivité et d'avoir une écoute qui n'est pas simplement j'écoute les mots je joue sur les mots je trifatouille comment etc mais d'écouter avec la polyphonie de tous ces effets de polymorphie la polyphonie c'est à dire est-ce que je suis capable d'écouter comment un fragment de message verbal et je suis contraint d'écouter comment un fragment de message verbal passe par ou s'associe à un mouvement un enfant qui d'un seul coup se lève bouge va dans un coin s'associe à d'un seul coup il a très très envie d'aller faire pipi il faut qu'il sorte c'est toutes ces modes d'expression là sont présents dans le travail qu'on est obligé de faire un enfant un adolescent les vieillards le troisième âge le quatrième âge ou l'expressivité corporelle et tout ça ça a une importance tout à fait considérable aussi alors voilà et est-ce qu'on va être capable parce que ce qui avait de bien dans l'écoute du langage verbal c'est qu'on savait qu'on écoutait un langage on écoutait des messages on écoutait une adresse donc pour le transfert c'était facile il y avait un message il était formulé il était adressé on regardait s'il y avait une demande s'il n'y avait pas de demande s'il y avait un besoin un désir etc on avait un repérage relativement clair mais à partir du moment où vous avez une polymorphie expressive est-ce que le corps a son langage est-ce qu'il y a un langage du corps quel est le langage du corps et vous voyez bien les questions que ça pose parce que le langage du corps vous travaillez avec des adolescents mettons le langage du corps vous avez quand même l'impression que quelqu'un qui débarque en gothique il dit quelque chose que toute sa manière de s'habiller ses piercings et tout ça ça dit quelque chose d'un certain type de rapport à la mort d'un certain type de rapport au corps ça va mais le gamin violeur qui participe à une tournante c'est du langage ça qu'est-ce qu'il raconte vous voyez la criminalité l'antisocialité est-ce que c'est messager est-ce qu'on peut constituer se mettre à l'écoute du langage corporel des délinquants ou du langage corporel des criminels en considérant pleinement qu'on est en face d'un langage ou qu'on est en tout cas dans quelque chose qui a un devenir potentiel de langage c'est-à-dire qu'on reste dans une écoute centrée par la symbolisation vous saisissez les problèmes que j'essaye de soulever c'est-à-dire que c'est bien beau de dire bon ben d'accord on a une méthode on va l'élargir on va écouter aussi la tonicité la posturalité les mimiques la gestuelle on va écouter tout ça oui mais pour écouter tout ça c'est pas rien de se décider à écouter tout ça il faut aussi penser que si on l'écoute c'est parce que ça nous est adressé autrement c'est complètement persécutif si je me mets à écouter quelque chose c'est un autre sujet qui ne m'est pas adressé qui n'est pas un message et donc que ça m'est adressé et que si ça m'est adressé que ça contient un message donc par exemple exemple de mutation quand vous regardez le langage traditionnel vous êtes en face à face vous lisez les travaux des psychanalystes sur le face à face et ils disent alors ouais le face à face ça va limiter la régression parce qu'il va y avoir un appui sur la perception et cet appui sur la perception c'est un appui sur la réalité donc ça va modérer le monde fantasmatique d'où l'intérêt du face à face dans les cas difficiles bizarre moi j'ai une patiente par exemple en face à face quand je parle elle met la main sur la bouche si ce que je lui dis lui plaît pas elle appui très fort et je vois toute sa peau autour de la bouche blanchir si ce que je lui dis lui plaît elle écarte la main elle en trouve la bouche perception dans le face à face elle m'envoie un message elle m'envoie un message extrêmement complexe d'abord elle m'envoie le message c'est pas sur les oreilles c'est sur la bouche donc les mots ça lui rentre par la bouche c'est quand même pas inintéressant remarquer que dans sa configuration de son organisation intérieure le langage pénètre par la bouche c'est un saint langage ça la nourrit qu'elle peut être capable de me dire j'en veux pas donc elle peut pas me dire non quelqu'un d'autre m'écouterait et dirait ouais vous pensez ça non mais je suis pas d'accord d'ailleurs ça correspond pas à ce que j'ai dit très bien elle est absolument incapable de me dire non elle peut pas me dire non mais elle peut mettre la main et puis pousser pour pas que ça rentre et ça je le vois elle serait sur le divan je suis pas sûr si je le verrai mais là elle est en face je le vois et ça m'est adressé comme un message et que je le veuille ou pas je vais tenir compte de sa réaction corporelle à ce que je vais dire je suis en train de parler à quelqu'un puis je le vois de plus en plus se retirer comme ça puis après monter les machins monter les genoux quand même pour pas voir qu'il y a une menace dans ce que je suis en train de dire pour lui et qu'il est en train de se protéger éventuellement de l'impact de ce que je dis sur lui pour pas voir ça c'est à dire autrement c'est pas une question de perception c'est une question de nature du message quand nous sommes en face à face nous avons ouvert un nouveau canal de communication et ce nouveau canal de communication c'est un canal de communication visuel ça veut dire que ça veut dire que on parle on parle et Dieu sait que c'est quand même absolument essentiel et fondamental en clinique de voir qu'on parle avec son corps qu'on parle avec son look qu'on parle avec son smell je sais pas comment dire ses sensations ses odeurs corporelles il y a des gens ils puent horriblement ben ils vous disent quelque chose quand ils puent horriblement on est devant une défense quasi biologique du style pues toi 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 à distance tiens toi loin ça tient l'autre éloigné et puis alors vous avez au contraire des odeurs de parfums qui couvrent les autres quand ils se mettent bon notre corps s'exprime et alors là encore une fois les adolescents ils sont extraordinaires parce que c'est chez eux que c'est le plus net vous regardez les ados comment ils sont habillés et ils vous disent ils vous disent leur groupe d'appartenance avec la manière de s'habiller ils vous disent s'ils sont dans le jean bleu marine pull noir 70% car son fille mêlée jean un peu bleu plutôt bleu et pull noir vraiment vous regarderez dans la rue mais vous regarderez les étudiants mais pas vous vous êtes variés mais vous êtes des grands vous êtes déjà presque dans la enfin quand même bon puis alors vous avez quelques-uns qui tranchent vous avez les babacool un peu alors là vous avez c'est de l'amplitude vous avez un peu peut-être parfois même les pieds nus dans les espèces de savate comme ça mais ça parle avec les dreadlocks éventuellement ou la petite queue de cheval derrière même pour les garçons vous en avez quelques-uns comme ça bon les gothiques les baguilles alors vous avez la ceinture enlevée le sous-vêtement du dessous qui apparaît au-dessus enfin et puis vous avez aussi les multicouches les multicouches à grandeur différente bon il y a un langage tout ça et c'est à tel point que quand vous les suivez quand vous les écoutez au long cours vous découvrez qu'effectivement le multicouches il ne fonctionne pas du tout sur le modèle du gothique et qu'à travers son langage ils nous préviennent ils nous disent ben voilà moi je suis gothique bon alors il n'y a pas encore pour l'instant de style mélancolique on est gothique il n'y a pas il n'y a pas un look typique du borderline mais par contre vous avez quand même toute une partie des gens qui jouent avec les limites avec les frontières etc on les reconnait avec les toxicomanes et tout ça donc vous voyez ça suppose une méthodologie de l'écoute clinique de la méthode et de l'écoute clinique qui est tout à fait spécifique et qui est tout à fait élargie et qui est lié au fait que dans nos dispositifs nous avons des dispositifs open nous avons des dispositifs ouverts nous avons des dispositifs où il n'y a pas que ce que disent les gens qui comptent il y a aussi leur manière d'être leur manière de se présenter leur motricité leur tonicité leur posture que tout un système de communication passe par là donc encore un effet sur les méthodologies en quelque sorte à développer au niveau pour en terminer puisqu'il reste peu de temps au niveau des références théoriques j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure avec les enveloppes les contenants etc mais toutes ces questions là elles sont sous-tendues par une autre grande question et la référence majeure de la psychanalyse classique et traditionnelle c'est différence des sexes différence des générations ce qu'on appelle la double différence quand vous regardez quelle est la référence majeure des problématiques sur lesquelles je m'avance mais à peu près vous tous travaillez il y a toujours toujours une application qui précède l'organisation de la différence des sexes et de la différence des générations et qui va concerner la différence du moi et du non-moi qui va concerner un processus de différenciation premier moi-objet et dans toutes les problématiques identitaires dans toutes les problématiques limites la problématique référentielle c'est comment se différencier de l'autre comment se relier à l'autre et comment se différencier de l'autre avec deux grands modèles je ne me relie pas à l'autre comme ça je n'ai pas à chercher à m'en différencier c'est plutôt sur le modèle du retrait autistique ou alors je me je me relis à l'autre mais à ce moment-là je me fonds dans l'autre je suis menacé par une intrusion de l'autre je dois me protéger de cette intrusion-là et je deviens violent etc. suivant une modalité qui est ces modalités qui sont non pas sur le pôle cette fois mais plus sur le pôle alors on va dire fusionnel mais mélancolique voire violent etc. donc ça encore ça a des conséquences quand vous regardez en gros la problématique essentielle de la pensée freudienne la différenciation moi non moi ça n'est pas un axe organisateur de sa théorisation non pas j'ai freudiatou il est malin comme tout bon alors vous avez un petit truc cela je veux le crasher cela je veux le mettre en moi en 1925 comme ça dans la dénégation une petite remarque sur la différenciation entre le non moi et le moi mais c'est un petit texte qui fait quelques pages sur 40 gros volumes le fétichisme quand il le travaille différence des sexes c'est le sexe féminin et même de manière absolument étonnante parce que par exemple quand il le travaille en 1927 dans l'article sur le fétichisme il le travaille à partir de le moulou alors le moulou il a un fétiche tout à fait particulier il est très très attiré par un brillant alors c'est comme ça passe de l'anglais à l'allemand on ne sait pas trop si c'est un brillant sur le nez des femmes ou si c'est un regard qui fait briller le nez il y a une ambiguïté dans la traduction alors attendez le fétiche c'est le visage la méduse c'est le visage et la théorisation de Freud attendez c'est le visage mais non ça ne compte pas c'est le sexe féminin ah bon il y a un déplacement du haut vers le bas donc la théorie du fétichisme c'est la castration on en revient à la castration alors tout son cas est centré sur un fétiche dans le rapport au visage et la théorisation c'est de dire ça se voit comme le nez au milieu de la figure ce qu'il n'y a pas c'est le sexe de la femme la méduse c'est pareil la méduse elle a des serpents partout sur la tête ah non mais c'est autant de sexe masculin ça dénie autant de fois la castration donc vous voyez le modèle c'est la différence des sexes c'est la différence des générations c'est pas le rapport au miroir par exemple du visage de l'autre si Winnicott avait à travailler l'homme l'homme au loup il aurait travaillé le rapport au visage de la mer Freud pas du tout donc toute la problème de moi dans l'autre l'autre dans moi moi non moi dans ce rapport en spéculaire premier Freud il va complètement ailleurs alors bon maintenant on commence à penser peut-être quand même si le fétiche fétiche étrange d'ailleurs que celui de l'homme au loup fétiche chez un monsieur qui a une organisation plutôt borderline avec des moments psychotiques le mot loup on n'est pas quand même dans l'organisation fétichique classique c'est pas du fétichisme de petites culottes à froufrou ou du porte-jartel ou même des bottes on est complètement ailleurs quand même il faut quand même bien le dire on serait peut-être tenté de dire une problématique qui s'interprète en fonction de la différenciation du moi et du non-moi et non pas en problématique en termes de différence des sexes ou de la différence des générations bon voyez quand même là aussi il y a des inflexions au niveau de l'axe de la théorisation qui sont considérables alors pour finir en deux minutes programme j'ai fait mon intro j'espère que vous êtes convaincus j'espère que vous avez envie de vous balader dans cette aventure avec moi-même et maintenant je vais vous donner quelques villes-étapes alors c'est des villes-étapes c'est des étapes maintenant si ça ne vous plaît pas on pourra changer si vous avez d'autres étapes à proposer moi je suis preneur je cherche je travaille avec vous donc mes fondamentaux à moi ça a été de dire bon ben il y a quand même un fondamental de base qu'il faut rappeler c'est le concept de réalité psychique le credo du clinicien c'est je crois en la réalité psychique alors c'est quoi cette réalité psychique qu'est-ce qu'il implique ce credo comment ça pourquoi ça s'appelle c'est pas je crois au fantasme je crois en la réalité psychique donc on va rencontrer la question de ce concept ça on fera ça la semaine prochaine si vous voulez bien après je vous propose une réflexion sur les spécificités de la rencontre clinique qu'est-ce que c'est qu'une rencontre clinique donc c'est des concepts ça rencontre clinique et comme cas particulier de la rencontre humaine et là aussi il y a une position nous sommes des sujets qui rencontrons d'autres sujets sauf que nous sommes des sujets cliniciens donc le fond c'est la rencontre humaine et la spécificité c'est qu'est-ce qu'elle devient dans la rencontre clinique et on n'est pas dans le monde de la psychiatrie où d'emblée l'autre est constitué comme objet où il est rencontré exploré comme objet et il est objet par exemple de diagnostic on n'est pas dans la rencontre clinique on n'est pas dans cette posture là on est un sujet qui rencontre un autre sujet mais qui le rencontre avec des caractéristiques cliniques ça vaut le coup de passer un petit moment pour réfléchir là-dessus et bien évidemment dans cette rencontre clinique il y a quelque chose qui va émerger comme un concept dont à mon avis nous avons absolument besoin mais que nous avons aussi absolument besoin de travailler qui est le concept de transfert alors qu'est-ce que le transfert comment ça fonctionne le transfert dans la rencontre clinique du psychologue clinicien à partir du moment où on aura rencontré la question du transfert on va avoir à réfléchir un peu en détail là je vous ai mis un peu à la bouche j'espère autour de la question des dispositifs mais après il faut travailler sur est-ce qu'on peut avoir un outil d'analyse des dispositifs si vous êtes conduit à bricoler à inventer des dispositifs il vous faut aussi analyser ce que vous faites d'une certaine manière comprendre ce que vous faites et ça ça suppose une méthodologie peut-être d'approche des dispositifs cliniques et puis on terminera ça fait du boulot tout ça mine de rien avec deux concepts qui sont à mon avis aussi des concepts de fondement la symbolisation et en particulier les formes primaires de symbolisation les formes émergentes de la symbolisation pour qu'on soit pas dans un une clinique déficitaire clinique déficitaire c'est il a pas assumé la différence des sexes il a pas assumé la différence des générations il a des actes qui déchargent sa vie psychique c'est à dire où on insiste sur tout ce qu'il n'y a pas chez les sujets moi je pense que pour une bonne rencontre clinique il faut essayer de voir ce qu'il y a il faut essayer de voir ce qui émerge donc il faut se pencher sur les formes émergentes de symbolisation et ça suppose tout un travail et une réflexion sur des formes de symbolisation qui ont été décrites c'est les signifiants formels dans les yeux c'est les pictogrammes de Pierre Olanier il y a tout un certain nombre de concepts comme ça c'était l'enjeu de notre congrès les dernières formes primaires de la symbolisation et puis ensuite on terminera sur un concept que je vous propose pour bricoler aussi son cadre c'est le concept de besoin du moi alors besoin du moi les besoins psychiques pour faire son travail de symbolisation il y a un certain nombre de conditions la psychanalyse traditionnelle s'est structurée autour de la problématique du désir peut-être bien qu'une des caractéristiques que nous allons rencontrer dans toutes les problématiques identitaires dans toutes les problématiques où il y a une souffrance narcissique importante c'est plus une problématique du besoin c'est une problématique beaucoup plus trouble dans lesquelles la question du besoin c'est plus une problématique du désir c'est une problématique beaucoup plus trouble dans laquelle la problématique du besoin va émerger mais pas le besoin de manger d'avoir chaud etc pourquoi pas aussi mais quels sont de quoi un sujet a besoin psychiquement pour pouvoir faire son travail d'appropriation de son expérience j'ai débordé un peu mais vous avez le programme donc à la semaine prochaine j'étais en train de penser que vous l'aviez en fait une autre liste où vous avez bien fait passer un mail sur la journée ou le colloque ou Noël Soudi ah oui par le biais Noël, la ville a passé et j'avais dit de me mettre en copie oui mais quoi je pars oui c'est bon merci Sous-titrage MFP. ... 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